Je veux te dire que je t'aime, c'est le mot que je t'aime. En tant que chose, je t'aime, tu as voulu m'en saluer. Je suis libre, je veux te louer d'un tourment que t'as adoré. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je t'aime, 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 je t' On laisse l'apôtre Paul nous conduire. Je continue toujours dans cette lettre et c'est toujours ce même chapitre 12. Il dit « Et pour que l'excellence même de ses révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. » À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » « Me voilà devenu insensé. C'est vous qui m'y avez contraint. C'était à vous de me recommander, car je n'ai été en rien inférieur à ses archi-apôtres, bien que je ne sois rien. » « Les traits distinctifs d'un apôtre se sont manifestés chez vous. Parfaite constance, signes, miracles et prodiges. » L'apôtre Paul continue en disant ceci « Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises ? Sinon que personnellement, je ne vous ai pas été à charge. Pardonnez-moi cette injustice. Voici que pour la troisième fois, je suis prêt à me rendre chez vous et je ne vous serai pas à charge. Car ce que je recherche, ce ne sont pas vos biens, mais vous. Ce ne sont pas en effet les enfants qui doivent thésoriser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même tout entier pour vos âmes. Faut-il que vous aimant davantage, je sois moins aimé ? Sois dira-t-on personnellement, je ne vous ai pas grevé, mais en fourbe que je suis, je vous ai pris par la ruse. Vous aurez-je donc exploité par l'un quelconque de ceux que je vous ai envoyé ? J'ai insisté auprès de Tite et j'ai envoyé avec lui le frère. Tite, vous aurez-t-il exploité ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, suivi les mêmes traces ? C'est tellement clair ce qu'il dit ici. Je me demande comment on comprend ce verset. Il dit, pardonnez-moi cette injustice. C'est que quand je suis venu chez vous, je n'ai pas été une charge pour vous. Parce que, ok, je veux dire, on entend parler de père spirituel et puis les enfants spirituels banquent chez le père. Il dit, ce ne sont pas les enfants qui thésaurisent pour les parents, c'est les parents qui donnent aux enfants. Ce n'est pas moi, c'est écrit ici, c'est 2 Corinthiens 12. Donc, enfin, voilà, je veux dire, c'est exactement ce que nous disions tout à l'heure. Les deux vont ensemble. Un peu plus haut, Paul parle de son expérience d'ordre mystique. Il goûte les fruits de l'union à Dieu et à ce stade-là, tu n'es pas préoccupé par les biens matériels. Il ne vient pas dans une église pour être une charge. Ailleurs, il dira, quand j'ai été chez vous, j'ai travaillé de mes mains. Il dit, les mains que voici ont pourvu à mes besoins. Paul construisait des tentes pour la fête de Soukhot. Il y a une fête juive qu'on appelle Soukhot, où ils font mémoire de leur séjour dans le désert. Les tentes doivent être précaires. Enfin, c'est une belle fête juive, où on a besoin de charpentiers pour faire des tentes. Paul construisait des tentes. Et puis, quand il a fini de travailler, on lui donnait ce qu'il mérite comme main d'œuvre. Il dit, quand je suis venu chez vous, les mains que voici ont pourvu à mes besoins. Ça va ensemble. Celui qui grandit en Dieu, comme on vient de l'entendre ici, entre dans cette logique-là. Il n'est plus dans une quête matérielle. Je tourne la question 15 000 fois dans ma tête. Vous pouvez demander aux frères et sœurs d'école de prière. Souvent, je me dis, je ne sais pas comment dire ce qu'il y a à dire. C'est l'enseignement de l'Église. De peur que certains disent, Amos parle contre nous, etc. Mais je n'ai pas mon enseignement à moi, comme on veuille de dire ce que l'Église dit. Tant pis pour ceux qui m'en veulent. Parce que je ne veux pas entrer dans un compromis pour caresser les autres dans le sens du poil en disant, je ne veux pas les choquer. Mais écoute, si ce que tu nous enseignes n'est ni dans le catéchisme, ni dans la Bible, tant pis si tu es heurté par ce que l'Église enseigne. C'est un apôtre là, ici. On est dans la Bible. Je n'ai pas été chercher un bouquin à dessous, quelque part. Je vais dire qu'on est ici dans la Bible. Les textes qu'on lit dans la liturgie tout le temps. On y est là. C'est que Paul est en quête d'autre chose. Il dit, saisi par Jésus le Christ, je cours droit vers le Dieu. Pour lui, j'ai tout sacrifié. Parce que pour moi, il s'est livré. C'est la relation avec Jésus. C'est de ça que nous parlions depuis. Tu es face à Jésus. Dans une relation interpersonnelle. Voilà. Une relation intime. Avec Jésus. Ok. Dans cette partie, avant la prochaine pause, on va faire un petit parcours. On va toujours garder Paul en première partie, dans sa lettre aux Romains. Ensuite, on va solliciter le catéchisme de l'Église catholique. C'est le numéro 2015. Et nous allons finir par Saint Grégoire de Nice. Très bien. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5, le verset 2. Le Christ nous a donné accès à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, le verset 2. Le Christ nous a donné accès à cette grâce, je vous dis de quoi il s'agit, en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Accès à cette grâce. Cette grâce en question, c'est ce qu'on va appeler l'état de grâce. Pour que ça nous sécurise, l'interprétation que je donne de ce verset ne fait pas de moi. Bien sûr que quand je prépare les épaules de prière, je vais lire ce qu'ont dit le catéchisme et les exégètes. Donc, j'ai l'impression que ça veut dire si ou ça. Je m'efforce de préparer ce qu'on se dit ici pour ne pas avoir à dire mes propres compréhensions des choses. Les exégètes nous disent que la grâce, dont Paul parle ici, c'est l'état de grâce. L'état de grâce suppose le Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous établit dans l'amitié avec Dieu. L'état de grâce, c'est être réconcilié avec Dieu, être dans l'amitié avec Dieu. C'est bon jusque-là ? Ok. Le Christ nous donne accès à cette grâce qui est l'amitié avec Dieu, l'état de grâce. Donc, nous sommes en paix avec Dieu, en paix et réconcilié avec lui. C'est le Christ qui nous y donne accès. Cette grâce d'amitié avec Dieu dans laquelle nous sommes établis. Et parce que nous y sommes établis, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que je suis en paix avec Dieu et que je suis réconcilié avec lui, je mets ma joie dans cette espérance qui naît en moi de sa gloire. Ce qui nous enlève l'espérance de la gloire de Dieu, c'est l'état de l'éché. Le Christ nous y rétablit, nous rétablit dans la grâce, dans l'amitié avec Dieu, établit dans cette grâce, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Avant d'aller plus loin, il est important qu'on exercice quelque chose. Nous allons faire cette école de prière où nous allons parler de la dimension ou de la timbre. Autrement dit, nous allons comprendre que ce n'est pas anormal que les chrétiens vivent des épreuves ou des souffrances. Mais nous serons très vite troublés après tout si nous ne sommes pas établis dans cette grâce. Lorsque tu es en état de péché, tu ne discernes plus, tu n'as plus de lucidité, tu ne sais même pas si ce qui t'arrive est permis par Dieu ou si c'est le démon qui s'achane sur toi dans la conséquence de ton péché. Je redis ça d'une autre manière. Avant de prôner notre oblation en disant je me donne en sacrifice par la souffrance, sois sûr que ta souffrance ne vient pas comme conséquence de ton péché. Pierre dit que personne n'est à souffrir de cette mêlée des affaires d'autrui. Je dis cela pour ne pas que, à la suite de cette journée, nous ayons une vision planante de ce qu'est la souffrance. Il y a de mauvais combats. Il y a de faux combats qu'on peut vivre. Si nous sommes dans un état où on entretient un péché en tout cas, on fasse la main et puis on dit j'ai bon, on dit qu'on laisse couler, il ne faut pas se leurrer. mais c'est radicalement vrai, les exorcistes et l'église nous le disent, le péché ouvre les portes à l'ennemi. Dans tout ce qu'on dit, il y a un autre à côté. Il est foncièrement méchant. Il nous déteste. N'ayez pas peur, ça a toujours été comme ça. En France, après une prière, il y a une dame qui vient, je suis juste quelqu'un qui me plaît, moi je parle avec prière, il y a quelqu'un qui me plaît, je me plaît, il y a quelqu'un qui me plaît, il y a quelqu'un qui me plaît, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle était dans des révélations. En fait, elle était là, elle avait soit disant des révélations, elle disait, excuse-moi d'être si proche, mais en fait, il y a un truc. Quoi ? Me demande, il y a une non-d'oeil. Je crois qu'il y a un esprit, un démon qui te suit, qui te poursuit, fais attention, pour que tu plies beaucoup le rosaire. Oh, c'est pas vrai. Je dis à ton agrande, tu crois me faire une révélation ? Je sais que le démon me suit. Ça, c'est connu. Paul dit, soyez sois, et soyez vigilants, car après, c'est le démon grône. Donc, si tu viens me dire que le démon grône, je dis, tu m'as rien dit, tu vois. Il y a longtemps que je sais qu'il me déteste, ce genre. Donc, c'est pas une révélation. Arrête, parce que le genre de truc, genre, je te fais du bien, je te préviens, non, tu veux alimenter mon angoisse, j'ai besoin de dormir la nuit, donc tu restes tranquille. C'est vrai. Il y a de sa révélation, on va dire, ouais, oulala, ici, je vois un truc, et puis, du coup, tu rentres chez toi, tu es troublé. Le contexte, tu dis, oh, ouais, tu as juste mis le micro-ondes et le climon sang. Voilà, ça a sauté. Non, mais ce genre de truc, je ne prends pas à voir. Je lui dis, quand Dieu parle, ça donne la paix. Le nombre d'épreuves que j'ai traversées depuis mon enfant, si Dieu venait m'avertir de demain, attention, tu vas voir quelque chose, je vais dire, en plus de la chose que tu vas avoir, il y a l'endroit, s'avance, je lui dis, laisse-moi affronter ce qui va arriver. Tu vois, quand ça arrive, au moins la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, Mais si je me préviens que ça va arriver, tu ne me donnes pas de solution pour qu'ils soient angoissés jusqu'à ce que ça arrive en plus, ne me dis pas que Dieu t'a réveillé. Donc, je lui ai dit, pardon, merci, enfin, c'est partie d'une bonne intention que tu viens de prévenir, mais si tu me dis, bien de nouveau. Et personnellement, enfin, je ne me laisse pas prendre pas ça. Je veux dire, je suis, je reste du monde, mais merci, merci de ne pas vous coller à moi, par derrière. Arrête, tu me vas te libérer. Ok. En fait, il y a un autre qui est méchant, je m'éloigne de ce qui est enregistre. Il y a un autre qui est méchant et il nous guette. Donc, frères et sœurs, la dimension oblative doit être établie et vécue dans un effort que l'on va faire d'être en amitié avec Dieu. Je le redis, le péché a ses conséquences. Et, entre les épreuves que Dieu permet et les conséquences du péché, quand tu n'es pas en état de grâce, tu sais plus discerner. Quand tu es en état de grâce, tu sais que tu es dans les mains du bon Dieu. Tout ce qui arrive, tu le prends comme permission de vivre. Mais, quand tu n'es pas établie dans ses mains, certainement que son amour t'accompagne encore. Mais, tu ne sais pas discerner. Franchement, tu es dans une situation floue. Aussi, si on doit chasser le démon et briser les infestations, si on doit casser, on doit briser. Je vais te dire un truc. Il y a des formes de prière. Il y en a plusieurs. Dans les formes de prière, je peux prendre l'autorité sur le démon en donnant de la voix. « Je te chasse au nom de Jésus. » « Dégage d'ici. » Tu peux faire ça. C'est ton droit. Dieu ne peut passer par ça. Ce n'est pas indispensable. Le truc, c'est que ce n'est pas dans la forme qu'il y a l'autorité. si tu as toutes les méthodes pour chasser le démon que tu ne te convertis pas, ça ne servira pas à grand-chose. De l'autre côté, si tu as une vie de sanctification où tu t'efforces d'être rétabli en Dieu par les sacrements, parce que je ne dis pas qu'on n'est pas tous exposés aux tentations et aux péchés, si tu ne fais pas l'effort de te rétablir en Dieu par les sacrements, c'est vrai que tu es fébri. Mais si c'est le cas, tu n'as même pas besoin de faire une prière d'autorité. En soi, le sacrement te fuit le démon. Je ne dis pas non plus qu'il n'existe pas des liens à briser, sinon les exorcistes n'existeraient pas dans l'Église. Souvent, ça vient des parents ou encore de notre passé ou des pratiques qu'on a eues. On a contracté des choses qu'il faut vraiment aller enlever. Ce n'est pas que ce soit fatal. Il ne faut pas avoir peur du démon, il ne faut pas avoir peur des infestations qui sont fous. C'est fatigant, c'est tout. C'est fatigant parce que ça te fait râner. Il dit ton oraison que tu aurais pu aller faire tranquillement, tu galères avant d'y arriver. Donc, pour éviter de galérer, va voir un exorciste qui te nettoie un bon coup, tu es tranquille. Mais il n'y a pas à avoir peur pour faire grosse panique, le démon est autour de moi. Il est là depuis que tu es. Donc, arrête de paniquer. Ok. Être établi dans la grâce. Cette grâce à laquelle nous avons accès par le Christ. Mais l'apôtre Paul continue en disant. Il dit ceci donc. Je vais continuer. Là, je viens de citer le verset 2 du chapitre 5 de la lettre aux Romains. Quand on continue sur le verset 3, il dit ceci. J'aime trop. Paul dit et je redis le Christ nous donne accès à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et là, Paul se reprend. Le début du verset 3 dit que dis-je ? En gros, c'est oh purée, je raconte des bêtises. Il dit que dis-je ? Nous nous glorifions encore dans la tribulation. Ça revient. Je recite. Le Christ nous donne accès à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je ? Nous nous glorifions encore dans les tribulations en sachant que la tribulation produit la constance. La constance, dit-il, est une vertu éprouvée. Une vertu qui a traversé la galère. Donc, une vertu qui nous, qui est, je veux dire, qui a déjà été purifiée de sorte qu'elle n'a plus rien à craindre. Sachant que la tribulation produit la constance, la constance, l'espérance. Et l'espérance, dit-il, ne déçoit pas car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Théologiquement, de manière juste, c'est dit en grec, par l'Esprit Saint qui nous a donné. Parce qu'en théologie, le Saint-Esprit est une force sans cesse renouvelable. D'accord ? Ok. Le Christ nous a donné accès à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je ? Nous nous glorifions encore dans la tribulation en sachant que la tribulation produit la constance, la constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance et l'espérance ne déçoit pas car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Regardez comment il fonctionne. il commence par dire nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il parle d'espérance. Nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. Et puis il se reprend. Il dit la même chose avec d'autres mots. Puisqu'on se glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu, il s'est rendu compte qu'il a pris un raccourci parce que cette espérance dans laquelle on se glorifie ne vient pas seule. Elle passe par la tribulation. La tribulation, la constance et la constance qui est une vertu éprouvée nous donne l'espérance. En gros, il est en train de dire non, j'ai mal dit. Nous nous glorifions encore dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans la tribulation qui produit la constance, la constance, l'espérance de la gloire de Dieu. Sinon, il avait pris un raccourci au début. Ok ? Ce passage de Paul nous fait réaliser que la constance, pourquoi nous sommes dans cette espérance de la gloire de Dieu qui est censée demeurer, l'espérance n'est pas une vertu au rabais qui est censée être balottée au gré de nos états d'âme. C'est pourquoi l'espérance vient d'une vertu qui a traversé l'épreuve, la constance. S'il n'y a pas la tribulation dans ce chemin d'amitié avec Dieu vers sa gloire, s'il n'y a pas de tribulation, on n'est pas constant dans cette espérance. Or, pour qu'il y ait la constance dans cette espérance à la gloire de Dieu, il faut passer par la tribulation. Du coup, nous mettons notre gloire dans la tribulation parce que cette tribulation est providentielle, elle nous conduit à être constants et inébranlables. Entendons en d'autres mots qu'on ne peut pas être chrétien et fuir l'oblation, le sacrifice, la souffrance, l'épreuve. Non, sinon tu n'avances pas. Autrement, tu restes dans une étape sans rendre. cette espérance est le fait de la tribulation. Aussi, le catéchisme de l'Église catholique nous dit, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le numéro 2015, si tu oublies, tu te rappelles l'année qui est passée, 2015. au numéro 2015, le catéchisme de l'Église catholique nous dit qu'il n'y a pas de sanctification sans combat spirituel. Je pense que c'est du français que l'Église a parlé. Je lui ai dit, si tu dis, je ne comprends pas, moi je ne sais pas parler chinois, pour l'Église catholique. L'Église est très claire. Il n'y a pas de sanctification sans combat spirituel. Le même paragraphe continue en disant ceci. Le chemin de la perfection passe par la croix. Alors, si à un endroit ou à un autre, dans un bouquin ou dans un audio, tu entends que ce n'est pas normal que tu sois éprouvé ou que tu souffres, ou que tu aies des difficultés dans ta vie, que ça fasse en toi bip bip enseignement qui a juste une apparence pieuse, mais dont le contenu est faux. Je veux dire, c'est le numéro 2015 du cathécisme de l'Église catholique. On ne peut pas être sanctifié sans le combat spirituel, le chemin de la perfection. Et quand le cathécisme dit ça, il y a une petite note qui renvoie à Jean de la Croix qui est docteur de l'Église. Le chemin de la perfection, parce que Jean de la Croix a écrit dessus, le chemin de la perfection passe par la croix. à chacun de se positionner. Peut-être que ce n'est pas notre but de grandir dans le chemin de perfection. Parce que je veux dire, on est nombreux, on préfère se débrouiller, faire, ou on va faire comme tout le monde fait, la mort, ce n'est pas grave, je ne vais pas être premier, on ne sera pas les derniers. C'est toi qui sais, il n'y a pas de problème, chacun sait ce qu'il cherche. Donc à ce titre-là, quand il y a un petit bobo, tu as le droit d'aller te plaindre au bon Dieu. Cette fois, virer le plaindre au bon Dieu. Tu as le droit de le faire. Tout dépend de ce que l'on recherche. Nous sommes dans un, dans une école de prière, nous savons que les écoles de prière ont démarré sur, enfin dans un parcours de la spiritualité carmélitaine de la vie d'union à Dieu. D'accord ? La montagne. Selon Grégoire de Nice, je vais parler de Saint Grégoire de Nice qui est père de l'Église, ok ? Et étayer ses propos par une image que donne notre maître de vie spirituelle Jean de la Croix. Grégoire de Nice dit parlant du chemin de perfection « Celui qui monte va de commencement en commencement dans un commencement sans fin. » Je sais, je viens de parler russe, je vais lire en français. Celui qui monte va de commencement en commencement dans un commencement sans fin. La fin de sa citation explique un petit peu au-dessus. Il dit « L'âme qui s'avance vers Dieu ne s'arrête pas de désirer ce qu'il connaît déjà. » Ok, on va se prendre et il fait chaud. Je ne vais pas me dire ça mieux. Je vais essayer. Et comme ce n'est pas moi qui ai dit, je vais essayer. Dieu est sans cesse nouveau. Et dans les différentes étapes du chemin de perfection, il y a un nouveau commencement. et c'est là où on se rend compte qu'on n'est jamais arrivé. Parce que tu grandis en Dieu, tu constates des acquis, des acquis qui restent fébris parce qu'il te faut faire l'effort de demeurer en Dieu pour que ces acquis demeurent. Et puis à un moment, à une certaine étape de la vie d'union à Dieu, tu découvres quelque chose toujours dans cette logique du dépouillement. Et c'est comme s'il te fallait tout recommencer mais en fait tu es déjà dans une étape supérieure. Ça va donner quoi ? Ça va donner dans l'introduction à la Bible de raison, on constate quoi ? Le temps de consolation où tu bondis dans ton cœur d'allégresse de constater toutes les grâces que Dieu manifeste en toi et puis d'un coup pouf, temps de désolation. Tu as l'impression que tu es à la case départ. Mais non, tu es loin de la case départ. La case départ c'est le temps de consolation. Tu es dans le temps de désolation qui t'introduit dans une purification qui va te faire grandir dans l'union à Dieu. Comme si tu recommençais tout à zéro. Mais de recommencement en recommencement dans un de commencement en commencement dans un commencement sans fin, ça veut dire que tu découvriras toujours de manière nouvelle, tu auras toujours un nouvel élan vers Dieu. C'est pourquoi il dit celui, l'âme qui grandit vers Dieu, désire, n'arrête pas de désirer ce qu'il connaît déjà. Tu as goûté Dieu. Au point que tu te dis ça promet, j'y vais, je fonce. et tu ne te lasses jamais de ce que tu goûtes. C'est toujours nouveau et dans un nouveau commencement, ta résolution se renouvelle. Pour connaître ça, pour ne pas que ce soit chinois pour nous, il nous faut nous recadrer dans ce chemin de perfection. Que Jean de la Croix, dans l'image qu'il va prendre, va nous éclaircir. La montagne. Dans le chemin de perfection, quand Jean de la Croix en parle, il prend l'image d'une montagne. le sommet de la montagne, c'est la croissance en Dieu. Au milieu de la montagne, explique le saint, l'âme est incapable de continuer. C'est trop rude. C'est trop difficile. Alors, je vais je n'ai pas de tableau. Du coup, je vais essayer de faire un dessin de l'île. Imaginons une montagne. On va dire, hop, d'accord, la montagne est là. Bien sûr, on est au bas de la montagne. Ici, et là, c'est le haut. Le chemin de perfection veut que tu montes la montagne. Dans des efforts, c'est ce que nous avons introduit ce matin de mortification. Je le redis, la mortification de notre frère, c'est notre initiative, l'épreuve, notre anglais. C'est ce que ça veut dire. D'une part, l'âme va s'efforcer de prendre ce chemin de perfection vers Dieu dans des mortifications initiatives, personnelles, jusqu'à l'élever le milieu. C'est trop rude, il ne peut pas. personne ne peut pénétrer vers la profondeur de Dieu s'il n'y est pas conduit. Jésus dit, nul ne connaît le Père sinon le Fils et nul ne connaît le Fils sinon le Père et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Telles mortifications ne te donneront pas de connaître Dieu. Non. Telles mortifications vont freiner en quoi les penchants verts ? C'est une disposition à ce que la grâce pède de l'homme. OK. Donc la montagne là. Là est tout en bas. Jean de la Croix prend trois chemins. Le premier chemin c'est ce qui s'élève à peine on va dire quoi un mètre du sol et retombe tout à droite. Mais vraiment c'est tout en bas. Un autre chemin monte, monte, monte et vers le milieu échoue par la gauche. Le troisième chemin dont parle le saint monte tout droit vers l'union des épousalmistes. On va définir les trois. Le premier chemin représente le commun des chrétiens. Les cathos tu vois. Tu vas à la messe le dimanche. Non mais je ne parle pas du catholique non pratiquement lui il est au sous-sol je ne parle même pas lui. je ne parle pas des catholiques qui pratiquent enfin oui on dit pratiquement le mot on n'est pas très joli dans le chemin du milieu âgé mais bon on dit habituellement chrétiens pratiquants. Je suis catholique pratiquant. Catholique pas pratiquant au sous-sol on parlera de lui il faut qu'on avance. S'il ne veut pas venir à la situation c'est le regard. Catholique nous autres j'ai fait la messe du dimanche j'ai fait le chemin de croix je vais aux messes quand c'est les grandes fêtes de noël j'ai fait la messe de minuit j'ai fait même la messe du 25 j'ai fait la confession générale mais ça c'est le catholique je lui ai dit un catholique comme ça tu le vois il n'y a pas de reproche je lui ai dit il est catho tu vois il est catho donc c'est bon c'est bien rien à dire mais ce qui est problématique c'est que c'est dans ce milieu catholique ce milieu catho qu'il y a tout ce dont on entend parler je souffre je ne comprends pas mes affaires ne marchent pas pourquoi si pourquoi ça je suis chrétien mais pourtant je suis malade c'est là où il y a tout cette incompréhension cette souffrance qui donne l'impression que être chrétien ça ne vous donne pas du coup mais c'est le commun des chrétiens c'est le commun que nous les catholiques les paroisses sont bombées tout à suite tu vas à la messe tu vas pas trop aujourd'hui les églises sont construites super large parce qu'on est vraiment nombreux et puis et puis on n'a pas l'impression que ça avance parce que dans ce nombre de chrétiens à la messe il y a peut-être 5% qui ne se soustient plus de cette assesse du monde mais voilà beaucoup de chrétiens même que la première écrincelle on se déchire entre nous on nous dit toutes les valeurs donc c'est ça le chrétien pratiquant ce qui est déjà louable avis aux parents en général les parents laissent leurs enfants tranquilles parce qu'ils sont pratiquants mon fils il va à l'église on s'en fout qu'il est à l'église est-ce qu'il a un chemin d'union à Dieu beaucoup de gens vont à l'église mais laissent tomber donc c'est ça je redis ce premier chemin qui nous est pas bien haut c'est ce qui nous paraît tout le temps super je fais les messes du dimanche je vois même des messes de semaine voire même je vais aux confessions générales je suis aux différentes fêtes je suis même catéchiste sur la paroisse le président du conseil paroissial et c'est dans ce milieu cato aussi que tout ce qu'on dit ici est super étranger on se dit de quoi ils parlent c'est quoi tous ces trucs on ne connait pas parce qu'on se borne à faire ce qu'on a à faire à l'église on a fait notre devoir Jean de la Croix dit c'est la première catégorie il s'élève un peu un mètre du sol et ça il se trouve à la droite parce que la première tribulation c'est compliqué je préfère ton copain dit là j'y vois le féticheur attends franchement vous les chrétiens vous êtes bizarre vous dites vous priez Dieu vous gardez une maladie tu sais moi j'avais des sépalés qui ne passaient pas j'ai été voir le gars il m'a mis des feuilles bizarre sur le front est-ce que tu me vois souffrir et là le cato dont on parle m'a dit franchement parce que moi je vais à la messe les obéies du curé ça ne m'apporte pas tant de choses personne ne prie pour nous et puis d'ailleurs j'y vais ou encore ouais j'étais catholique avant donc je sais de quoi je parle j'ai fait la messe j'étais catholique j'étais servant de messe j'ai fait la mythologie je lisais à la messe mais aujourd'hui oh mon Dieu j'ai trouvé un pasteur non mais il est zélé et du coup on crale sur l'église je suis désolé mais c'est la réalité de notre église ok donc malheureusement ça ne va pas bien loin voilà pourquoi l'équipe enfin ce n'est pas que l'équipe beaucoup de personnes dans l'église dans leur apostolat insistent pour dire que il n'y a pas qu'une pratique de ce que demande l'église qui est suffisante il faut vraiment se lancer dans une aventure d'union à Dieu frères et sœurs le chemin dont parle Jean de la Croix est un chemin de perfection dans l'union à Dieu nous comprendons donc qu'il y a les chrétiens en général et parmi les chrétiens ceux qui ont le souci de l'union à Dieu les chrétiens dont on parle beaucoup iront au paradis mais vous savez comment et pourquoi parce que d'autres auront fait l'effort d'essayer de rejoindre Dieu dans l'union ceux-là auront offert des sacrifices aux latifs et le sacrifice aura sauvé les âmes dans les âmes qui sont sauvées je vous assure il y a des cathos je dis l'expression cathos c'est différent du catholique non je vois ça norme catholique cathos ça fait le concept c'est catho coincé l'homme à la cravate et souillé brillant tu vois ok le deuxième chemin qui est déjà super c'est ce dont parle Jean-Marc qui va qui monte jusque vers le milieu de la montagne et qui dévie vers la gauche quelle est cette catégorie cette catégorie c'est la catégorie des héros ouais des vrais héros c'est héroïne ce qui fait c'est le voile la catégorie de ceux qui grandissent dans la mortification dans la cesse le renoncement une vie intègre c'est le voile c'est génial et il y en a déjà très peu quand ce matin dans l'introduction on parlait de ceux qui nous unissaient en fait au destin des catholiques dans la mortification c'est ça je veux dire pour parvenir à un état où la puissance de Dieu agit en toi il faut ce chemin là où tu te démarres du commun des cathos ou des chrétiens des scandales tu fais les efforts tu jeûnes tu pries tu veilles tu coroboches tu fais tout ça et c'est beau déjà pour en arriver là c'est pas mal monter jusqu'au milieu de la montagne c'est déjà pas mal et donc ça va donner toute la partie de la mortification qui je le redis va se le rappel est une initiative personnelle et c'est noble et c'est beau et il le faut sinon l'autre partie de la montagne tu ne la connaîtras pas de toute façon je ne dis pas que c'est bon au contraire c'est vrai donc la mortification qui nous entraîne au combat spirituel et le temps de ta peine c'est un chemin de mortification nous allons voir qu'il n'y a pas que ça c'est pas que ça le sens du ta peine c'est une mortification qui nous donne de constater les vrais fruits de nos efforts pourtant le Seigneur dit que ce chemin qui monte qui monte qui monte qui monte délit vers la gauche et hop va sur le côté gauche de la montagne mais dans son schéma dans cette image qu'il donne de la montagne il s'agit de parvenir à l'union mystique aux épousales mystiques comme il en parle avec Thérèse David pourquoi le chemin de vie c'est la non-acceptation de la mort ce chemin de vie parce que c'est la non-acceptation de la mort j'emploie l'expression mort pour aller à l'essentiel je refuse de souffrir tant que mes efforts payent Seigneur jusque là ok on est partenaire parce que après tout mais c'est normal tu ne vois pas que je fais des efforts tu ne vois pas que je jeûne que je renonce que je suis enfin je fais des efforts quoi donc je ne peux pas comprendre qu'il y ait des situations dans ma vie qui paraissent malheureuses c'est là où le chemin avec Luther se sépare et dont on parle de ça le refus de la mort le refus de mourir le refus de souffrir dit-on tu ne peux pas être chrétien et traverser ce que tu traverses cela quand même et quand on dit ce que tu traverses là on parle d'un critère de la société qui veut que parce que tu es chrétien et que tu te mortifies et que tu renonces et que tu fais la messe et que enfin tu es bien au-delà du commun des chrétiens parce que tu fais tout ça c'est inconcevable que tu n'aies pas encore de mari ou d'épouse avec une maison un travail une voiture ou deux dans le garage et de vos enfants ah non c'est inacceptable c'est pas possible arrête-toi ce que tu fais franchement tu nous édifies tous mais la société et même nous les chrétiens on a formalisé ce qu'est être béni être béni égale ça je ne dis pas que ça ce n'est pas une bénédiction mais c'est pas la cause enfin le contraire ne dit pas que tu manques de bénédiction voilà alors non seulement nous-mêmes sommes fébriles mais l'entourage ne nous arrange pas le refus d'une acceptation de ce que Dieu permet dans ton chemin de mortification qui est beau pourtant le Seigneur voit tes efforts et veut aller plus loin avec toi mais tu refuses parce que Dieu si tu es bon et que tu cautionnes mes efforts de conversion alors je refuse d'avoir une vie qui n'est pas garnie de ce que je veux on peut être très charismatique dans cette étape là alors là tu peux imposer les mains à la vie il va guérir parce que ton renoncement ta mortification tous tes efforts tes temps de prière tout ça que tu prends oui la grâce agit sinon tu ne serais même pas arrivé au milieu de la montagne je veux dire voilà mais à un moment on cale beaucoup de chrétiens calent à ce niveau là il y a ce qu'on veut il y a ce qu'on souhaite une dimension oblatine qui n'implique pas l'abandon et l'acceptation le consentement de ce que Dieu permet dans notre vie n'est pas plénière la dimension oblative c'est se donner c'est mourir voilà pourquoi j'ai dit que c'est un refus de la mort qui fait que le chemin qu'on prend commence à n'est plus droit il commence à levier comme ça il ne va pas plus haut être uni à Dieu c'est être rien c'est pourquoi j'ai très bien dit le chemin qui monte de manière héroïque et qui va vers la gauche est le chemin des héros ceux qui parviennent dans l'union mystique ne sont pas des héros ce sont des personnes qui se laissent porter par Dieu lui-même au point que du haut de la montagne ils ne diront pas j'y suis arrivé pour bénéficier donc de ce relais que prend la grâce il faut une mort et il faut mourir à ce qu'on veut y renoncer acceptez que ce que j'ai rêvé ne se fera pas tout à l'heure avant la pause nous parlions de vivre pour le bon plaisir de Dieu mais là le nombre de fidèles diminue considérablement combien de personnes vivent pour le bon plaisir de Dieu Dieu n'est-il pas notre Dieu avec qui nous avons une relation en vue d'une réalisation personnelle non mais attends Amos tu exagères ne me demande pas d'oublier tout ce que j'espère pour cette vie pour le bon plaisir de Dieu c'est pas trop demandé là peut-être et là c'est pour ça que Jésus dit spacieuse est la porte qui mène à la perdition beaucoup l'empreinte ça arrange étroite est la porte qui mène au sommet ce chemin comme dit le saint qui va jusqu'au sommet est très étroit on y va on est en groupe on se motive d'arriver au milieu de la montagne beaucoup disent Dieu vraiment on t'a suivi mais que tu proposes l'air un peu beaucoup non mais quoi je lui ai dit moi je vais traverser toute cette carrière je serai jamais chef de service non mais oh si je suis béni alors je dois arriver au poste de directeur alors le chemin commence à tourner ça débit parce que tu te descends de l'essentiel qui est Dieu et tu es dans cette quête de réalisation de soi tes mortifications vont continuer c'est pas parce que ça va vers la gauche que ça s'arrête ça va vers la gauche mais c'est toujours vers le milieu de la montagne tes mortifications vont continuer pas de problème tes renoncements vont continuer ton effort pour renoncer au péché ça va continuer mais tu vas faire tout ça en vue de toi pas en vue de Dieu dites moi combien sont ceux qui vont à la messe qui font le chemin de croix qui font des mille années qui font des des temps de jeûne et de prière qui vont à la messe que pour le bon plaisir de Dieu dites moi on peut dire oh il y a eu du monde de sanctuaire mariage pour des mille années sur dix mille personnes qui peuvent se rassembler je vous assure je prends le risque peut-être qu'il y en a dix qui sont là pour le bon plaisir la réalité c'est ça qui est fou qui va aller veiller cadeau quitte à veiller autant de faire pour avoir quelque chose sur cette terre mais c'est tellement horizontal c'est pour cette terre parce qu'on entend dire si tu te convertis et que tu te donnes à Jésus ta vie va changer alors je me donne à Jésus il faut maintenant que ma vie change je ne peux pas concevoir que j'ai changé de vie que je fasse mortification que je me convertisse et que rien ne bouge et que ce que je souhaite n'arrive pas ce qui risque d'arriver à la longue c'est que tu finisses ta vie malheureuse tu auras fait de long temps de prière et tu n'auras pas trouvé Dieu qui comble ton cœur si ton lit d'hôpital si c'est un hôpital que ça doit finir tu seras dans un gros doute et c'est la catégorie des gens qui disent j'ai peur prie pour moi je viendrai de me confesser parce que tu sais que ça vient et tu n'es pas sûr de toi vous savez quoi comme dit le saint ceux qui vont pour moi dans l'union à Dieu la mort ne leur fait valeur ce n'est pas un obstacle Pérez le Viseu dit dans le ciel je voudrais te suivre c'est une manière très enjolivée de dire je suis prête à vous dire si cela me faisait plaisir longtemps encore je voudrais dire si cela me faisait plaisir voici là le Seigne qui n'est qu'enquête de Dieu l'autre Thérèse qu'on appelle Thérèse de Jésus qu'on appelle aussi Thérèse d'Avila c'est la même elle dit je vis mais sans plus vivre en moi je suis là je vis mais je suis pas là car mon espoir est tel mon espoir de voir Dieu est tel que vivre ici est une torture de manière très politique c'est dit comme ça je vis mais sans plus vivre en moi et mon espoir est tel que je meure de ce que je ne meure pas là tu fais en fait là où on te voit tu veux mourir tu oui mais parce qu'elle est dans une croissance dans l'union à Dieu tu sais qu'elle goûte tellement Dieu que toute la prévention est-ce qu'il va m'accepter est-ce que je suis prêt n'existe plus elle est dans une espérance c'est ce que dit l'apôtre et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu voilà mourir est un est un gain dit l'apôtre Paul mais je m'arrête sur ça avant la pause enfin je dis cette phrase franchement je repose la question si ça peut nous faire travailler et cogiter combien de chrétiens peuvent le dire et le penser le dire vraiment cette phrase mourir est un gain pourquoi je ne vais pas mourir Dieu n'a pas encore fait ce qu'il veut dire qu'il fasse pour moi après quand la mort va approcher après que j'ai été directeur on va lui demander pardon on va se confesser pour qu'il ait pitié mais cette espérance mais cette espérance du salut comme on parle l'apôtre ici combien sommes-nous à le vivre je me glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu combien sommes-nous à pouvoir en parler quand je reviens on termine ce chemin par ce chemin le troisième chemin qui va dans les épouvales mystiques et on commence à terminer avec une liste plus concrète Amen Amen